Et aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point sa lumière. Ah ! Ah mais vous êtes là ! Bonsoir ! Oh j'avais pas vu que vous étiez là ! Justement, c'est incroyable la coïncidence, j'étais en train de lire le verset qui répond à votre question ! Matthieu 24, verset 29, nous dit Et aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, Alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre. Donc ça, c'est l'enlèvement, c'est la résurrection, il n'y a pas photo. C'est très très clair. Au verset 31, il enverra ses anges avec un grand son de trompette, ils rassembleront ses élus des quatre vents, donc les quatre vents, ça veut dire de partout dans le monde entier. Les anges seront envoyés pour rassembler à la fois les... En fait, ils seront envoyés pour rassembler tous les atomes des gens qui sont dans des... qui sont morts, des chrétiens qui sont morts au fil des siècles et des millénaires, depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Donc ça veut dire que dans le monde entier, les anges vont rassembler tous les corps, tous les atomes de tous les corps, et ils vont les amener pour rencontrer le Seigneur au ciel. Parce que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, vient sur les nuées, il vient dans le ciel, ne pose pas pied à terre cette fois-là, mais il vient enlever son peuple. Ceux qui sont endormis en Christ comme ceux qui sont encore vivants, on va dire. Et c'est très simple, je veux dire, pourquoi chercher compliqué ? Pourquoi s'obscurcir la tête avec des fausses doctrines ? Le verset 29 nous le dit très clairement, aussitôt après la tribulation de ces jours-là. Et ensuite, on a l'enlèvement, on a des signes célestes, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point sa lumière. Un soleil noir, une lune noire aussi, masquée. Après la tribulation de ces jours-là. Je résume Matthieu 24. Matthieu 24, verset 4 à 14. Il y a des tribulations qui sont décrites par le Seigneur Jésus, donc des tribulations de toutes sortes, c'est-à-dire une période de troubles, des guerres, des pestes, des famines, et aussi en particulier contre les chrétiens, des persécutions contre les chrétiens. Verset 9. Alors ils vous livreront pour être affligés, et ils vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc ça, c'est les persécutions contre les chrétiens. Ensuite, on verra ça en détail plus tard, mais on a un événement qui a à voir avant l'enlèvement. Au verset 15, on a l'abomination de la désolation. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation, dont le prophète Daniel a parlé, établi dans le lieu saint, que celui qui l'y comprenne. Donc le Seigneur Jésus nous dit, quand donc vous verrez l'abomination de la désolation. Et ça, c'est au verset 15. C'est avant le verset 29. C'est avant l'enlèvement. Donc, il y a toutes ces tribulations, il y a les persécutions, il y a l'évangile qui doit être prêché au monde entier. Verset 14, Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Donc la fin viendra après que l'évangile était prêché et tout ça. En fait, tout ce chapitre est par ordre chronologique. Donc c'est simple. Tout ce qu'il y a avant le verset 31, en fait, doit se produire avant chronologiquement. Donc avant l'enlèvement. Y compris l'abomination de la désolation, dont Jésus nous dit que nous la verrons. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation. Donc comment voulez-vous que l'enlèvement arrive subitement comme ça ? Comme certains disent, ça pourrait même arriver aujourd'hui, avant la fin de ce service d'église. Parfois on entend ça de quelqu'un qui est très excité et qui nous dit que l'enlèvement pourrait arriver même aujourd'hui même, avant la fin de ce service. Mais non, c'est pas possible. Parce que d'abord, le Seigneur Jésus nous décrit les événements. Il y aura des tribulations. Ensuite, vous verrez l'abomination de la désolation. Ensuite, il va tomber une grosse raclée sur les gens qui habitent en Judée. Et ensuite, au verset 21, il nous dit « Car alors il y aura une grande tribulation ». Donc là, c'est carrément un cran au-dessus. C'est encore pire. C'est une tribulation encore pire que ce qui a été décrit dans les versets précédents. « Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, non, ni qu'il n'y en aura jamais. » Donc ça, il faut d'abord passer par là avant d'être enlevé. Mais bon, je ne sais pas pourquoi, en fait, si je pense savoir pourquoi. C'est parce que pourquoi les gens ne croient pas tout simplement après la tribulation ? Pourquoi les gens ne croient pas que l'enlèvement a lieu après la tribulation ? Il y a plusieurs choses que j'ai entendues au fil des années, notamment une question récente qui me donnait plusieurs objections. Alors, parce qu'en fait, ce passage, Matthieu 24, c'est basé sur une question que les disciples vont poser au Christ. Donc, au verset 3, les disciples vont poser une question. Verset 3, donc Matthieu 24, verset 3. « Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent à lui, en particulier, disant, dis-nous, quand ces choses arriveront-elles, et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde ? » Donc, c'est une très bonne question, puisqu'on veut savoir le signe de la venue du Christ. Donc, on veut savoir quand il va venir. On veut savoir, parce qu'on verra qu'on ne peut pas savoir quand il va venir, mais on veut savoir comment détecter sa venue, comment anticiper sa venue. Donc, c'est une excellente question. Si on veut connaître la chronologie des événements de la fin des temps, c'est une excellente question, puisque les disciples posent cette question à Jésus. Et donc, la première objection qu'on m'a donnée, puisque les disciples posent la question en demandant à Jésus « Quel sera le signe de ta venue ? » L'objection, c'est que la venue de Jésus ne correspond pas à l'enlèvement. Donc, l'objection que certaines personnes ont, c'est que la venue du Christ correspond en fait au moment où il va venir et il va vraiment poser le pied sur terre et établir son royaume. « Ce serait ça, sa venue. » Donc, quand ici, les disciples lui demandent « Quel sera le signe de ta venue ? » En fait, ces gens-là pensent que Jésus va leur dire à quel moment il va poser le pied. Donc, ces gens-là, quand ils lisent ce chapitre-là, ils pensent que cela parle de la venue de Jésus quand il va poser le pied et établir son royaume, son millénium. Or, et aussi, au verset 30, on parle aussi de la venue du Fils de l'Homme. Au verset 30, oui. Au verset 30, on parle aussi de la venue du Fils de l'Homme. Donc, selon les personnes qui... En fait, pour désamorcer, pour désactiver, pour annuler, pour annihiler ce passage, ils vont dire, voilà, cela ne parle pas de l'enlèvement, cela ne parle pas de la résurrection, cela ne parle pas de la venue de Jésus dans les nuages, mais cela parle de la venue de Christ sur la terre. C'est-à-dire, sa venue pour rétablir son royaume, pour massacrer les armées de l'antéchrist et pour rétablir son royaume. C'est faux. Pourquoi ? Eh bien, aller en 1 Thessalonicien, chapitre 4, 1 Thessalonicien, chapitre 4, donc c'est faux, hein ? La venue du Christ, c'est la résurrection. Parce qu'en fait, il reste encore... On pourrait dire qu'il reste deux venues au Christ, quelque part. Il reste... La première venue qui doit arriver, c'est sa venue dans les nuages, et c'est appelé sa venue. Il vient dans les nuages. C'est sa première venue. Et ensuite, effectivement, on peut dire que c'est une deuxième venue, si vous voulez. Il arrive, il met le pied sur terre, et il établit son millénium. Mais la première venue dans les nuages est appelée la venue aussi. En Révélation, rapidement, en Révélation, chapitre 1, Révélation, chapitre 1, verset 7. Révélation, chapitre 1, verset 7. Voici, il vient sur les nuées, donc dans les nuages. Donc, le fait qu'il arrive sur les nuées, sur les nuages, c'est appelé sa venue. Il vient. Donc déjà, c'est appelé sa venue. Même quand il n'est que sur les nuages, c'est déjà une venue. Voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra, ce même qu'ils l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine devant lui. Oui, Amen. Ça, ça parle du moment où il vient sur les nuages pour enlever son peuple, les chrétiens. Et ensuite, après ça, les gens se frappent la poitrine parce qu'ils savent que maintenant, ils vont ramasser, ils vont prendre la colère de Dieu. Parce que les chrétiens ont été enlevés, donc là, maintenant, Dieu peut déverser sa colère. après avoir enlevé son peuple, les chrétiens. Mais pour vous prouver encore plus avant que la venue du Christ est égale à notre enlèvement, donc 1 Thessaloniciens chapitre 5, non pardon, chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14, Car, Donc, tous les éléments qu'on a vus en Matthieu 24, le cri, la voix de l'archange, la trompette, la trompette de Dieu, en Matthieu 24, c'était des trompettes. Non, c'était une trompette. En Matthieu 24, verset 31, et il enverra ses anges avec un grand son de trompette. Bon, c'était une trompette. Ici, c'est aussi une trompette. Donc, le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de ralliement, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu. Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Donc là, on parle de la résurrection de tous les gens qui sont dans la terre, tous leurs atomes dispersés, mangés par les vers, recyclés dans toute la biosphère, etc. Tout ça s'est récupéré miraculeusement. Et les morts qui sont en Christ, les gens qui dorment en Jésus, seront ressuscités premièrement. On leur donnera un nouveau corps, premièrement, eux d'abord. Ensuite, nous les vivants qui y seront restés, donc cette génération-là de chrétiens, nous serons enlevés avec eux dans les nuées. Donc, d'où l'appellation d'enlèvement puisque carrément, on est enlevés, on est aspirés, voilà, élevés, enlevés. Nous serons enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc là, ça parle très clairement de la résurrection, de notre enlèvement dans les nuées. le Seigneur Jésus ne pose pas le pied à terre et pourtant, c'est appelé sa venue. Au verset 15, c'est appelé sa venue. Donc voilà, votre objection n'est pas valable puisque en Matthieu 24, on parle de sa venue, cela parle de sa venue dans les airs. Il n'y a pas de problème. Deux Thessaloniciens, chapitre 2. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. Et on reviendra plus tard à Deux Thessaloniciens, chapitre 2. Mais pour l'instant, on va juste lire le verset 1. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. Or, nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement auprès de Lui. Donc là, pareil, il égalise, il dit, c'est la même chose. Voilà, dans le même verset, il utilisait les deux mots pour nous montrer que c'est la même chose. La venue du Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement auprès de Lui. Donc notre rassemblement auprès de Lui, c'est ça, c'est la résurrection, c'est le rassemblement, l'enlèvement. Voilà, tout simplement. Donc, quand vous voyez Matthieu 24, quand les disciples posent la question quel sera le signe de ta venue, eh bien, c'est tout à fait normal de penser qu'on parle de l'enlèvement, de la résurrection, de sa première, on va dire, de sa prochaine venue, voilà, de sa prochaine venue, sa venue dans les nuages pour nous enlever. après, 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 ok, il y aura une autre venue quand il va poser le pied sur terre avec nous, pour le coup, on revient avec lui pour établir le royaume, mais c'est pas de ça dont il est question ici. C'est pas le prochain événement. Le prochain événement, c'est quand même la résurrection. Faut bien qu'on en parle dans la Bible. Et c'est de ça dont il est question en Matthieu 24. Donc, c'était la première objection. La première objection, c'est que la venue n'est pas l'enlèvement, mais c'est faux. La venue, c'est l'enlèvement. La prochaine venue du Christ, c'est l'enlèvement. Alors ensuite, j'ai eu une autre objection, déjà, qu'on m'a dit, pas de la part de la même personne qui a posé une question, mais enfin, peu importe, c'est que ce passage s'adresse aux Juifs. Aux Juifs. Voilà, les Juifs. Les Juifs ! Pourquoi ? Pourquoi les Juifs ? Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Pourquoi toujours parler des Juifs ? Pourquoi cette obsession sur les Juifs ? Je sais pas. Les Juifs ne sont pas le peuple élu. Parce que là, dans ce passage de Matthieu 24, au verset 21, pardon, 22, « Et si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, aucune chair n'eût été sauvée, mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. » Donc là, on a le mot « élus » et les gens pensent que les élus, c'est les Juifs. Enfin, il y a certaines personnes qui pensent que les élus, ça parle des Juifs, des croyants du judaïsme. ensuite au verset 24, « Car de faux Christs et de faux prophètes s'élèveront et montreront de grands signes et des prodiges en sorte de séduire les élus même si c'était possible. » Donc là, on mentionne encore les élus et il y a des gens qui vont dire « Voyez, ce passage, cet événement, c'est le rassemblement des Juifs puisque les élus, c'est les Juifs. » Mais déjà, rien que là, au verset 24, pourquoi il nous dirait qu'il serait question de séduire les élus si c'était possible ? Si les élus dont il est question ici sont les Juifs, pourquoi même se poser la question de séduire, de tromper les élus ? Parce que les croyants du judaïsme, il n'y a pas plus séduit qu'un Juif. Il n'y a pas plus trompé qu'un Juif puisqu'ils ont rejeté Jésus et ils embrassent, ils croient en la religion par excellence qui rejette le Seigneur Jésus. Donc il n'y a pas plus aveugle spirituellement qu'un Juif. Il n'y a pas plus trompé qu'un Juif. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si on peut vraiment comparer les fausses religions entre elles en disant « Un tel est plus trompé qu'un tel », mais la question ne se pose même pas pour les tenants du judaïsme. La question ne se pose même pas. Ils sont séduits. Point barre. Ils croient en une fausse religion. Point barre. Il n'y a pas de question à se poser. Ici, le verset, il nous dit que les faux prophètes s'élèveront et montreront de grands signes et des prodiges en sorte de séduire les élus-mêmes si c'était possible. En fait, les prodiges vont être tellement extraordinaires, tellement miraculeux, et ce ne sera pas juste des trucs technologiques, ce ne sera pas juste des prouesses technologiques de type hologramme dans le ciel, projet Bluebeam, pour ceux qui connaissent un peu ce truc. Ce ne sera pas juste ça. Ce sera des miracles faits par le pouvoir du diable. Donc, on pourrait se dire « Ce sera tellement miraculeux que peut-être il y a même des chrétiens qui vont être trompés. » Mais en fait, non. Ce verset nous dit non. Certes, ce sera extrêmement miraculeux et très convaincant, mais aucun chrétien ne sera trompé. Aucun élu ne sera trompé. Si là, les élus savent parler des juifs, la question ne se poserait même pas, parce qu'eux, de base, ils sont trompés. Ils sont séduits, puisqu'ils sont dans une fausse religion. Mais bon, les gens voient élus, ils pensent juifs, et du coup, ils disent « Voilà, ce passage, ça s'adresse aux juifs, ça ne s'adresse pas à l'enlèvement des chrétiens. » Et ensuite, on reparle d'élus au verset 31. Voilà. Donc il y a trois fois le mot élu, donc les gens pensent que c'est les juifs et que du coup, ça ne s'applique pas à l'enlèvement des chrétiens. Alors, tout d'abord, les juifs ne sont pas le peuple élu. C'est tout à fait clair dans la Bible. Les juifs, les tenants du judaïsme d'aujourd'hui, sont le peuple rejeté, parce qu'ils ont rejeté leur Messie, et s'ils n'acceptent pas Christ, Dieu n'a rien à faire avec ce peuple-là. Dieu n'a aucune utilité à ce peuple-là. La seule chose qui les attend, c'est la destruction. D'abord, pour l'individu, c'est l'enfer, et pour la nation, c'est une destinée misérable. Une nation qui n'a pas le Christ pour Dieu, c'est une nation qui est vouée à échouer dans tout ce qu'elle fait. C'est une nation qui est vouée à disparaître. La seule nation éternelle, c'est la nation de Dieu, c'est la nation des chrétiens. l'Israël de Dieu, en fait, l'Israël spirituel de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens. Donc, les juifs ne sont pas le peuple élu, tout simplement, Romains, chapitre 11, verset 7, donc, quand ça parle des élus, en fait, ça parle des chrétiens, ça ne parle pas des juifs. Romains, chapitre 11, verset 7, Romains, chapitre 11, verset 7, Donc là, il nous met en opposition deux choses, Israël, c'est-à-dire l'Israël selon la chair, et l'élection. Il nous dit, voilà, Israël a recherché quelque chose, a recherché, donc, la justice, par les œuvres de la loi, mais il ne l'a pas obtenue. Par contre, les autres, l'élection, l'a obtenue. L'élection, c'est ceux qui ont recherché la justice par la foi de Jésus-Christ, c'est-à-dire les chrétiens. L'Israël de Dieu, c'est-à-dire ceux qui, certes, venaient de l'Israël selon la chair, et qui ont cru en Jésus-Christ, ok, et ensuite, et tous ceux de toutes les nations qui ont voulu se joindre à la nation spirituelle d'Israël en croyant en Jésus-Christ. Éphésiens, chapitre 2, on est joints, nous qui étions étrangers, nous sommes devenus concitoyens des saints et de la maison de Dieu, donc on est pareil, on est pareil. C'est l'Israël de Dieu. Et donc là, on voit bien qu'il y a une opposition, il y a Israël selon la chair, et l'élection, les élus, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Donc, on voit bien que les élus, ce n'est pas Israël selon la chair. 1 Pierre, chapitre 1, 1 Pierre, chapitre 1, verset 1, 1 Pierre, chapitre 1, verset 1, qui ne sont pas la Judée, et ce sont des gens qui sont élus parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Voilà. Donc, ce n'est pas les Juifs. Les élus, ce n'est pas les Juifs. Les élus, c'est les gens qui croient en Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Mais vous êtes une génération choisie, c'est-à-dire élu, mais vous êtes une génération choisie, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple particulier, pour que vous démontriez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous, qui autrefois n'étiez point un peuple, donc, si on parlait d'Israël, selon la chair, c'est un peuple. Ça a toujours été un peuple. Vous, qui autrefois n'étiez point un peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous, qui n'aviez point obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Les Juifs, selon la chair, n'ont pas obtenu miséricorde parce qu'ils ont refusé de croire en Christ. Donc, Jean 3, 36 nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Si on ne croit pas en Jésus-Christ, donc si on est juif, par exemple, eh bien, on n'a pas obtenu miséricorde. Donc, on n'est pas là, on n'est pas inclus dans ce 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, cette génération choisie. On n'appartient pas à cette génération choisie, à cette génération élue, à ce peuple élu, si on n'a pas obtenu miséricorde, c'est-à-dire si on n'a pas cru en Jésus-Christ. La miséricorde, elle est là, elle est disponible, mais si on ne place pas sa confiance en Jésus-Christ, si on rejette le Christ, eh bien, on ne l'obtient pas. On peut l'obtenir, mais si on refuse de croire, on ne l'obtient pas. Donc voilà, le peuple élu, c'est les chrétiens, c'est les gens qui ont mis leur foi en Christ, tout simplement. Et Matthieu 24 s'adresse aux chrétiens. Matthieu 24, verset 9, « Alors ils vous livreront pour être affligés et ils vous feront mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Donc à cause du nom de Christ. Donc là, le Christ parle à des chrétiens, puisqu'il leur dit « Vous serez haïs à cause de mon nom. » Les juifs ne seront pas haïs à cause du nom de Christ. Beaucoup d'entre eux haïssent le nom de Christ. Donc là, puisque Jésus leur dit que vous serez haïs à cause de mon nom, en fait, ça veut tout à fait dire qu'ils parlent à des chrétiens. Voilà. Ils s'adressent à des chrétiens. Les élus, c'est les chrétiens. Et ceux qui croient au judaïsme, c'est... En fait, le judaïsme, c'est le peuple rejeté de Dieu, qui a rejeté Dieu et donc que Dieu a rejeté en tant que peuple. Alors, pourquoi ça peut nous... Pourquoi ça peut quand même nous troubler un petit peu, ce passage ? J'admets que ça peut troubler parce que quand je lis ça, moi, Matthieu 24, je vois au verset 16 alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient dans les montagnes. Donc là, on nous dit, voilà, ça s'adresse aux gens de Judée. Donc on peut se dire, ça doit être les Juifs. Et je l'ai entendu de la part d'un pasteur qui, très probablement, n'est pas sauvé, mais bon, peu importe, n'importe qui pourrait dire ça. Ça parle de gens... Ça parle à des gens qui vont être en Judée. Et au verset 20, mais priez pour que votre fuite ne soit pas en hiver ni en un jour de sabbat. Ça parle du sabbat. Donc je veux bien reconnaître que ça peut être un peu troublant puisqu'on nous parle de Judée, on nous parle de sabbat. Donc logiquement, ça devrait s'adresser... On pourrait croire que ça s'adresse à des Juifs. Mais en fait, ce que je crois là, c'est que des versets 16 à 20, ils parlent effectivement de choses qui vont arriver sur les gens qui vivent en Judée. Parce que l'abomination de la désolation, c'est quand l'antéchrist met une image, c'est-à-dire une idole dans le temple de Dieu. Et ça, c'est un blasphème pour les Juifs parce qu'en fait, ils vont reconstruire leur temple, qui sera donc le troisième temple. Ils vont reconstruire leur temple. Et au départ, ils seront alliés avec l'antéchrist et subitement, donc l'antéchrist en fait va prétendre être le Messie et donc les Juifs vont l'accepter puisque les Juifs attendent un Messie étant donné qu'ils ont rejeté Christ, les Juifs attendent un Messie. Donc quand l'antéchrist va dire je suis Dieu et on verra plus tard qu'il dit ça, quand l'antéchrist arrive et qu'il dit je suis Dieu et qu'il s'installe dans le temple de Dieu, les Juifs vont être copains avec lui, ils vont être alliés avec lui. Mais, à un moment donné, l'antéchrist va les trahir. Au verset 15, quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, établi dans le lieu saint, à ce moment-là, l'abomination de la désolation, il met une idole dans le temple de Dieu. Donc là, les Juifs se rendent compte on est trahis, ils sont trahis et là, l'antéchrist les massacre et les déporte. Donc effectivement, c'est là qu'on peut éventuellement ne pas trop comprendre, effectivement, ce passage de Matthieu 24, ça parle en parallèle d'une grande tribulation qui va tomber sur les Juifs et d'une grande tribulation qui va tomber sur les chrétiens en parallèle. C'est pour ça que ça peut troubler un petit peu et c'est pour ça qu'on parle de sabbat, c'est pour ça qu'on parle de judé. Pour mieux comprendre ça, on peut regarder Luc 21. Luc 21, c'est un passage parallèle à Matthieu 24, ça parle des mêmes événements. Luc 21, Luc 21, verset 20, donc c'est un passage parallèle mais qui nous donne d'autres informations. Luc 21, verset 20, et quand vous verrez Jérusalem environnée par les armées, sachez que sa désolation approche. Sa désolation, c'est-à-dire sa destruction. Parce que là, en fait, l'antéchrist se retourne contre les juifs. Sachez que sa désolation approche. Alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient aux montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem se retirent, et que ceux qui seront à la campagne ne rentrent point dans la ville. Car ce sont des jours de vengeance, afin que toutes les choses qui sont écrites soient accomplies. Donc au verset 22, ce sont des jours de vengeance. Donc là, on ne s'attaque pas aux chrétiens. Ce n'est pas une vengeance contre les chrétiens, c'est une vengeance contre les juifs, contre le peuple juif qui a rejeté son Messie et donc qui, fatalement, l'histoire fait, la justice divine sur ce peuple fait que la vengeance leur revient dessus. que son sang soit sur nos têtes et sur celle de nos enfants. C'est ce qu'ils ont dit quand ils ont crucifié Jésus. Ils ont dit que son sang soit sur nos têtes et sur celui de nos enfants. Et en fait, le sang du Christ va leur retomber dessus à ce moment-là. Je crois. Verset 22, car ce sont des jours de vengeance afin que toutes les choses qui sont écrites soient accomplies. Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Il ne dit pas de la colère contre vous, les chrétiens, ou même contre les élus. Il dit, il y aura de la colère contre ce peuple, le peuple dont on parle, en l'occurrence, le peuple qui habite en Judée. Et même aujourd'hui, on le voit, les Juifs sont progressivement ramenés en Judée au niveau de la Palestine. Et c'est une préparation pour la fin des temps. Ce n'est pas le peuple élu qui est ramené en Judée. Non, non, non. C'est le peuple maudit. C'est le peuple maudit qui est ramené en Judée. Luc 21, verset 23, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront menés captifs parmi toutes les nations. Donc voilà, voilà la vengeance contre eux. Et ils seront menés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée par les gentils jusqu'à ce que les temps des gentils soient accomplis. Et il y aura des signes dans le ciel et dans la lune et dans les étoiles et sur la terre une angoisse des nations avec perplexité, la mer et les flots rugissants, les cœurs des hommes leur défaillant de frayeur dans l'attente des choses qui surviendront sur la terre car les puissances du ciel seront ébranlées. Donc voilà. Et alors, ils verront venir le Fils de l'homme sur une nuée. Donc là, on a la venue du Christ dans les nuages. Pareil, on appelle ça encore sa venue. Ils verront venir le Fils de l'homme sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Or, et là, on change de... Il change de... Il s'adresse à quelqu'un de différent. Jusque là, des versets 20 au verset 27, il s'adresse à ce peuple, il. Et au verset 28, on change, on s'adresse à quelqu'un de différent. Or, quand ces choses commenceront d'arriver, verset 28, regardez en haut et levez vos têtes parce que votre rédemption approche. donc là, maintenant, on s'adresse de nouveau aux chrétiens. C'est pour ça que je dis qu'on s'adresse en parallèle. Effectivement, on parle des juifs, mais pas pour les rassembler, pour les sauver, pour les enlever, pas pour les bénir. On parle des juifs pour les massacrer parce que le sang du Christ retombe sur ce peuple. En parallèle, on parle des chrétiens. En Luc, on le voit très bien, on s'adresse à ce peuple, il, et ensuite, au verset 28, il recommence à parler aux chrétiens. Or, quand ces choses commenceront d'arriver, donc là, c'est le signe. Les signes dans le ciel, le soleil qui s'obscurcit, la lune qui ne donne plus sa lumière. Quand ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut, parce qu'à ce moment-là, le Christ arrive. C'est le moment. Regardez en haut et levez vos têtes parce que votre rédemption approche. J'adore. Parce que là, carrément, on va vraiment pouvoir le voir. C'est vraiment le moment où lever sa tête. Parce que littéralement, on va pouvoir le voir. Parce que votre rédemption approche. Et là, il parle de la rédemption de notre corps. En Romains, chapitre 8, verset 23. Romains, chapitre 8, verset 23. Parce que nos péchés ont été pardonnés en Jésus-Christ, quand nous avons cru en Jésus-Christ. Mais nous attendons encore la rédemption de notre corps. Romains, chapitre 8, verset 23. et non seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Donc nous les croyants, nous avons le Saint-Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Parce que notre corps n'est pas encore rédempté, racheté. nos péchés ont été pardonnés, nous avons été rachetés, mais notre corps est encore un corps de chair. Nous attendons encore la résurrection. Donc c'est ça dont il est question en Luc 21. Quand il nous dit que notre rédemption approche, il parle de la résurrection. Car la résurrection approche. La rédemption de notre corps. Le renouvellement de notre corps. Voilà, voilà. Donc, c'était la deuxième objection. La deuxième objection, c'est que Matthieu 24 parle des élus. donc ça parle des juifs. Mais non, les élus ne sont pas les juifs. Les élus sont les chrétiens. Certes, je comprends pourquoi il peut y avoir des incompréhensions. Eh bien, l'incompréhension vient du fait qu'effectivement, on parle des juifs parce que le peuple juif qui est en ce moment même en train d'être rassemblé en judé. Ça peut être vu comme un signe de la fin des temps. Effectivement. Mais pas un signe bénéfique pour le peuple juif. Pas un signe de la bénédiction sur le peuple juif. Au contraire, un signe qu'ils sont en train d'être rassemblés pour être massacrés, pour amener l'antéchrist, pour être les idiots utiles de la fin des temps et au final, se faire massacrer, hélas. Hélas pour eux. Et donc voilà, en parallèle de la tribulation qui tombe sur les chrétiens. la tribulation qui tombe sur les chrétiens. Alors voilà, c'était l'objection numéro 2. Une autre objection qu'on m'a donnée. Et ça, c'est rigolo parce que ces objections, en fait, c'est un peu des... Alors, c'est des phrases bibliques. C'est souvent des phrases bibliques comme par exemple la prochaine... C'est souvent des phrases bibliques mais c'est comme des petits mantras que les gens se répètent dans la tête comme ça et ils ont attaché une signification à ces choses-là, une signification qui n'y est pas parce qu'ils prennent une petite phrase biblique hors contexte et ensuite, ils y attachent la signification qu'ils souhaitent y attacher et ensuite, ça y est, ils s'auto-entretiennent en se répétant cette petite phrase dans la tête comme un mantra et ça finit par les convaincre. Ça finit par les convaincre de leur truc mais ça n'en fait pas une vérité. Donc, la troisième objection qu'on m'a fait pour me dire que l'enlèvement ne peut pas avoir lieu après la tribulation, c'est que les chrétiens ne sont pas destinés à la colère et oui, c'est vrai, certes, mais vous confondez tribulation et colère, c'est deux choses différentes. Il y a les tribulations, c'est les choses que nous subissons dans le monde, soit parce qu'on se cogne le gros orteil sur un pied de table donc là, ça fait mal ou alors on a un revers financier et puis bon, on est pauvre donc voilà, c'est difficile ou alors on est malade, voilà, il y a un coronavirus qui tombe sur le pays, c'est une forme de tribulation. On peut aussi être victime de persécutions de la part de nos contemporains, c'est une forme de tribulation, c'est des troubles, c'est des afflictions. C'est différent de la colère de Dieu. Donc, quand vous dites que nous ne sommes pas destinés à la colère, vous avez tout à fait raison, c'est biblique, ça vient de 1 Thessalonicien chapitre 5 verset 9, 1 Thessalonicien chapitre 5 verset 9, car Dieu ne nous a point destinés à la colère mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus Christ. Je suis tout à fait d'accord avec ça, nous ne sommes pas destinés à la colère parce que, comme nous sommes pardonnés de nos péchés en Jésus Christ, Dieu n'est plus fâché contre les chrétiens, Dieu n'est pas énervé contre les chrétiens. Donc, il n'est pas en colère contre les chrétiens. Dieu est un bon père, il ne se met pas en colère contre ses enfants d'adoption. Donc, on n'est absolument pas destinés à la colère. Le problème, c'est que vous confondez colère de Dieu avec tribulation. Ce n'est pas la même chose. Nous sommes enlevés après la tribulation car nous allons passer par des tribulations et en fait, nous sommes enlevés après la tribulation mais avant la colère de Dieu car les sept dernières années de la 70e semaine de Daniel sont en fait divisées en deux et ça on le verra plus tard mais sont en fait divisées en deux. La première partie est une partie de tribulation à laquelle nous participons, enfin, pendant laquelle nous sommes présents. Ensuite, il y a l'abomination de la désolation. Juste après, il y a l'enlèvement. Quelques jours après, il y a l'enlèvement. Et ensuite, la deuxième moitié de la semaine, c'est la moitié de la colère de Dieu. Donc, nous passons après les tribulations mais nous sommes enlevés avant la colère de Dieu. C'est important de rétablir parce que souvent, les gens vont attribuer à l'autre partie une fausse, quelque chose qu'ils ne croient pas vraiment. On nous dit que nous croyons que les chrétiens vont passer par la colère de Dieu. Non, nous ne croyons pas ça. Nous ne croyons pas ça. Nous croyons que les chrétiens vont passer par des tribulations mais que les chrétiens ne vont pas passer par la colère de Dieu. Donc, parce qu'en fait, les tribulations, c'est un truc qui est tout à fait normal si vous les regardez dans Acte 14. Acte 14. Et je soupçonne un petit peu cette doctrine de l'enlèvement avant la tribulation d'être un petit peu une doctrine de chrétiens qui aimeraient bien ne jamais passer par aucune affliction dans leur vie. Et je comprends, c'est compréhensible. En fait, on vous fait croire que... Et c'est une doctrine qui est super pour les Nord-Américains, pour les Européens qui ne sont jamais persécutés. Mais c'est une doctrine qui n'est pas crédible pour les chinois, pour les chrétiens chinois. Parce que les chrétiens chinois, ils sont déjà dans les tribulations, ils sont déjà dans les persécutions. Donc, ça leur paraît très ridicule de penser qu'ils vont être enlevés avant toute tribulation parce qu'ils sont déjà dedans, ils sont déjà persécutés. Donc, je soupçonne que c'est une doctrine qui est bien pratique pour garder endormis des gens qui sont déjà endormis. On leur dit, oui, ne vous inquiétez pas, vous n'allez passer par aucune tribulation jusqu'à l'enlèvement et d'un seul coup, vous ne serez plus là, tranquille, pas de soucis. Mais la vérité, c'est que acte 14, 22, acte 14, 22, donc quand Paul, attends, c'est quoi ? Oui, c'est Barnabas, c'est Paul. Barnabas, c'est Paul. Donc, acte 14, 22, il retourne voir les églises des gens qu'ils ont convertis. Acte 14, 22, confirmant les âmes des disciples, donc il retourne voir les gens qu'ils ont déjà vus, confirmant les âmes des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi et leur représentant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, le programme normal pour un chrétien, c'est d'être converti et ensuite, quand on vit la vie chrétienne, on passe par beaucoup de tribulations. Donc, c'est tout à fait logique de penser qu'on va être enlevé après les tribulations puisque déjà, de base, dans la vie chrétienne, on passe par beaucoup de tribulations. 2, non, 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 3, 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. afin que nul ne soit ébranlé dans ses afflictions, donc synonyme de tribulation, afin que nul ne soit ébranlé dans ses afflictions, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Oui, on n'est pas destinés à la colère, mais on est destinés aux afflictions. Donc, après la tribulation, c'est logique, voilà, de dire qu'on n'est pas destinés à la colère pour réfuter un enlèvement après les tribulations, ça n'a pas de sens, puisque nous sommes destinés aux afflictions. 1 Thessaloniciens, 3, 3, afin que nul ne soit ébranlé dans ses afflictions, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Verset 4, car lorsque nous étions avec vous, nous vous avons dit d'avance que nous devrions souffrir de l'affliction, comme cela est arrivé et comme vous le savez. En fait, c'est quelque chose de normal dans une vie chrétienne de passer par des tribulations, par des afflictions, par des difficultés, par des persécutions et même par d'autres sortes de difficultés, voilà, des difficultés personnelles, mais surtout des persécutions. C'est quelque chose de tout à fait normal et en particulier à la fin des temps, c'est encore plus normal parce que la fin des temps, c'est juste l'apogée de tout ce qui s'est produit dans toute l'histoire de la chrétienté. C'est l'apogée de l'antéchrist, c'est l'apogée de l'évangélisation, c'est l'apogée de la persécution, c'est l'apogée de tout. Donc c'est très logique qu'on passe par des tribulations, ce serait anormal si on n'y passait pas. De Timothée chapitre 3 verset 10, De Timothée chapitre 3 verset 10, Pour toi, tu as pleinement compris ma doctrine, ma conduite, mon dessein, ma foi, ma longanimité, ma charité, ma patience, mes persécutions, mes afflictions qui me sont arrivées à Antioche, à Iconium, à Lystre, à chaque ville, on dirait à chaque ville il est persécuté. Lui, il ne croyait pas qu'il allait être enlevé avant les tribulations parce qu'à chaque ville il subissait des tribulations. Il ne risquait pas de croire qu'il allait être enlevé avant les tribulations. Quelle persécution j'ai endurée ? Mais le Seigneur m'a délivré de toutes. Oui, et tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus souffriront la persécution. Donc c'est pour ça que je pense que cette doctrine pré-tribulatoire, pré-tribulationniste est une doctrine qui est tout à fait convenable, qui convient tout à fait à des gens qui ne vivent pas une vie chrétienne très pieuse. Parce qu'ils supposent qu'ils vont pouvoir vivre leur vie pépère tranquille, sans tribulation, sans persécution parce que c'est déjà ce qu'ils vivent et hop, être enlevé tranquille avant tout problème parce que leur vie chrétienne n'est pas très pieuse. Voilà. Bon, ben, oui, donc, vous avez raison, vous avez tout à fait raison, nous ne sommes pas destinés à la colère, mais par contre, nous sommes destinés aux afflictions, c'est-à-dire à la tribulation. Nous sommes destinés à ça. Quatrième objection qu'on peut faire pour prétendre que l'enlèvement arrive avant les tribulations, c'est que c'est une objection qui nous vient de... Avant que j'oublie, il y a aussi, je vais juste mentionner ça maintenant, il y a aussi ce film qui s'appelle Left Behind et je suppose que ça a dû être traduit en français aussi c'est un film qui enseigne un enlèvement avant la tribulation. Et je soupçonne qu'en fait, beaucoup de chrétiens croient à cette doctrine-là à cause de ce film et c'est bête. C'est bête parce que vous basez votre doctrine sur un film, un film produit par Hollywood, donc posez-vous des questions. Si votre doctrine est la même que celle d'un film d'Hollywood, c'est qu'il y a un problème. Et j'ai même rencontré un frère qui me disait avec passion, qui me racontait avec passion son attente, de l'enlèvement avant les tribulations. Il était excité, il était exalté quant à cet enlèvement avant les tribulations et son discours ressemblait étrangement au film où il y a des avions qui soudainement vont s'écraser parce que le pilote va avoir été enlevé. Le frère me racontait ça et moi ça me faisait gentiment rigoler, je trouvais ça mignon. Je trouvais ça mignon parce qu'en fait il me racontait le film et lui c'était sa doctrine. c'est un peu dommage de tirer votre doctrine d'un film. Voilà. Ou alors vous tirez votre doctrine d'un mantra, d'une petite phrase que vous avez prise hors contexte et c'est dommage. Donc la quatrième objection qu'on m'a fait c'est qu'il y a cette phrase du voleur dans la nuit, le voleur dans la nuit, que le Christ revient comme un voleur dans la nuit. Donc effectivement c'est une phrase qui est vue en Matthieu 24 Je ne sais pas si c'est dit comme ça en Matthieu 24 je n'arrive pas à le voir vite fait mais oui effectivement cette phrase est dans la Bible que c'est peut-être en marque 13 que le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il y a aussi le fait que en Matthieu 24 il nous dit au verset 36 en Matthieu 24 au verset 36 il nous dit pour ce qui est du jour et de l'heure personne ne le sait non pas même les anges du ciel mais mon Père seul et après il nous dit que le Fils de l'homme viendra comme un voleur dans la nuit. Mais c'est pas parce qu'on ne sait pas l'heure précise c'est pas parce qu'il vient comme un voleur dans la nuit qu'on ne peut pas guetter et anticiper sa venue. Au contraire le fait qu'il vient à une heure où on ne s'attend pas c'est vrai on ne sait pas la date on ne sait pas si c'est dans 50 ans si c'est dans 10 ans si c'est dans 200 ans je suppose que c'est probablement bientôt mais en fait je n'en sais rien et je ne peux pas donner une date. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas donner une date qu'on ne peut pas guetter les signes et c'est justement pour ça que les apôtres les disciples vont lui demander quel sera le signe de ta venue c'est une question sensée parce qu'il y a des signes à guetter et Jésus et Jésus leur donne des signes des tribulations des pestes des famines des guerres l'abomination de la désolation surtout très très important le fait que les juifs à ce moment là vont être persécutés parce qu'ils rejettent Jésus ils vont être persécutés par l'antéchrist à ce moment là et ensuite il y a les signes dans le ciel donc le soleil qui devient noir et la lune qui ne donne plus sa lumière donc tout ça c'est des signes qu'on peut voir qu'on peut regarder donc en Matthieu 24 verset 42 il nous dit veillez donc car vous ne savez pas à quelle heure votre seigneur doit venir on ne sait pas à quelle heure notre seigneur doit venir c'est pour ça qu'on veille on reste éveillé mais sachez ceci que si un maître de maison était averti à quelle veille de la nuit le voleur doit venir il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison c'est pourquoi verset 44 c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts car le fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas donc le fait qu'on ne sache pas à quelle heure vient le seigneur qu'on ne sache pas quand il vient il vient secrètement comme un voleur dans la nuit c'est pour ça qu'on doit rester éveillé c'est pour ça qu'on doit guetter les signes de sa venue en fait il vient comme un voleur dans la nuit mais si moi je sais parce que je sais qu'il va venir je sais pas quand mais je sais qu'il va venir donc si je sais qu'un voleur va venir dans la nuit chez moi je vais rester éveillé je vais rester debout je l'attendrai comme ça je vais guetter et quand le voleur va arriver par exemple je vais entendre des craquements sur la porte ou je vais entendre des pas à l'extérieur je vais entendre des grincements des craquements parce que je suis à l'affût je guette et bien c'est ça que le seigneur Jésus nous dit donc je peux savoir quand le voleur arrive en fait quand il y a les premiers signes de sa venue je peux le savoir quand il arrive il va pas me surprendre parce que justement je suis éveillé si vous voulez voir 1 Thessaloniciens chapitre 5 1 Thessaloniciens chapitre 5 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2 à 8 vous savez bien en effet vous même que le jour du seigneur viendra comme un voleur dans la nuit ok donc c'est biblique c'est vrai car lorsqu'ils diront paix et sûreté ça c'est ce que va promettre l'antéchrist l'antéchrist va promettre la paix et la sûreté il y a juste ces maudits chrétiens qui ne seront pas d'accord avec ça c'est pour ça qu'on va nous persécuter et l'antéchrist quand il arrive au pouvoir il promet la paix et la sécurité donc verset 3 car lorsqu'ils diront paix et sûreté quand enfin l'antéchrist les aura délivrés de tout leur malheur alors une destruction soudaine les surprendra les surprendra comme les douleurs surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point mais quant à vous frère donc là on s'adresse à quelqu'un de différent une destruction soudaine les surprendra mais quant à vous frère vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour là vous surprenne comme un voleur donc vous ce jour là ne vous surprendra pas comme un voleur parce que vous n'êtes pas dans les ténèbres les gens qui vont être surpris c'est les gens qui ne sont pas sauvés ils vont croire ils vont tous adorer l'antéchrist ou presque la majorité et quand l'antéchrist enfin aura établi son royaume il se sera établi comme dieu etc il va dire voilà je suis dieu maintenant je règle tous vos problèmes je fais des miracles et tout ça et j'unifie le monde sous ma bannière les gens vont se dire enfin on a notre messie enfin on a notre pacificateur une destruction soudaine les surprendra eux c'est eux qui vont être victimes du voleur dans la nuit c'est eux qui vont être frappés par le voleur dans la nuit mais nous on saura que on saura que ça arrive mais quant à vous frère vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour là vous surprenne comme un voleur vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour nous n'appartenons point à la nuit ni aux ténèbres ne dormons donc pas comme font les autres mais veillons et soyons sobres car ceux qui dorment dorment la nuit et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit mais nous qui sommes du jour soyons sobres étant revêtus de la cuirasse de la foi et de l'amour et pour casque l'espérance du salut donc voilà ceux qui vont être surpris par ce voleur c'est les non sauvés et en fait c'est rigolo parce que quelque part l'esprit qui est derrière cette invocation de dire voleur dans la nuit voleur dans la nuit voleur dans la nuit et de prétendre que ça prouverait un enlèvement avant les tribulations en fait c'est un esprit ténébreux c'est un esprit qui et quand vous dites ça quelque part vous avouez que vous même vous êtes dans les ténèbres parce que vous dites voilà on ne pourra pas savoir on ne pourra pas ça va arriver subitement en fait vous avouez ou quelque part vous avouez que vous êtes que vous êtes quelque part peut-être ces gens du verset 3 en tout cas vous avouez que vous êtes dans les ténèbres parce que au verset 4 il nous dit mais quant à vous frère vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur donc si vous vous pensez que vous allez être surpris quelque part c'est un peu triste en fait vous avouez que vous allez être surpris donc vous avouez que vous êtes dans les ténèbres c'est un peu ça rejoint un peu ce que je disais sur Saül Saül qui prêche contre lui-même et bien si vous dites si vous dites voleur dans la nuit voleur dans la nuit en disant et en avouant que ce jour-là va vous surprendre vous avouez que vous êtes dans les ténèbres alors soit vous n'êtes pas sauvé soit vous êtes sauvé mais vous avez subi des fausses doctrines vous avez été imprégné par des fausses doctrines mais quelque part vous avouez que vous êtes dans les ténèbres car ce jour-là ne nous surprendra pas nous les croyants qui faisons attention justement d'où l'intérêt de faire attention et de regarder les signes parce qu'il va y avoir des signes précurseurs on va voir ça plus tard et il ne nous dirait pas à plusieurs reprises il ne nous dirait pas de veiller s'il n'y avait pas certaines choses que nous pouvions voir avant voilà dernière objection et ça c'est un petit peu rigolo c'est c'est de dire que alors donc en titre chapitre 2 titre chapitre 2 verset 13 nous dit en attendant cette espérance bénie et la glorieuse apparition de notre grand dieu et sauveur jésus christ donc on a ce verset donc voilà qui nous dit que au verset 12 il nous dit de vivre convenablement sobrement pieusement au verset 13 en attendant cette espérance bénie et la glorieuse apparition de notre grand dieu et sauveur jésus christ donc oui nous attendons cette espérance bénie l'espérance qui est très chère à notre coeur c'est à dire la venue du seigneur jésus christ son apparition pour nous c'est une espérance bénie mais l'objection qu'on m'a fait c'est que en fait cette espérance bénie ça voudrait dire qu'on va être enlevé avant les tribulations en fait ce verset parle de la venue du seigneur mais ces gens là vont attacher à ces deux mots espérance bénie vont attacher ce qu'ils aimeraient être vrai et ça c'est un en fait vous avez des attentes vous avez des idées préconçues vous avez des attentes vous avez des désirs vous désirez être enlevé avant les tribulations vous vous attendez à être enlevé avant les tribulations vous aimeriez être enlevé avant les tribulations et donc quand vous voyez espérance bénie vous voyez votre attente ici c'est un biais de jugement qui est dans l'être humain on a tendance à voir quand on a des idées préconçues on a tendance à les voir soit dans la vie soit dans ici dans un récit on veut que on veut que la bible fasse sens par rapport à nos idées préconçues c'est ça le problème vous avez une idée préconçue et donc vous voulez que la bible vous confirme vos idées préconçues c'est un problème donc vous voyez un petit truc et vous vous dites ah espérance bénie ah c'est mon espérance bénie parce que mon espérance à moi c'est d'être enlevé avant les tribulations donc si ça dit espérance bénie ça veut dire que avant la tribulation voyez vous attachez votre propre attente votre propre idée préconçue à ces deux mots pour vous donner un exemple de ce que ça pourrait être ça pourrait être par exemple Philippien 1 si par exemple je lis Philippien 1 je lis Philippien 1 verset 9 je lis Philippien 1 verset 9 moi je lis ça et j'ai envie d'avoir de l'argent j'ai envie d'être prospère financièrement donc je lis le verset 11 étant rempli par Jésus-Christ des fruits de la justice waouh Jésus-Christ va me faire prospérer financièrement vous voyez c'est écrit là étant rempli par Jésus-Christ des fruits de la justice des fruits de la justice c'est de l'argent waouh Jésus-Christ va me bénir financièrement vous voyez parce que je veux de l'argent donc je projette mon désir sur ce verset là et je fais dire à ce verset là ce que en fait je veux lui faire dire parce que c'est mon désir et bien vous pareil votre espérance bénie vous voulez être enlevé avant les tribulations c'est votre idée préconçue et c'est votre désir donc vous attachez cette signification là dans ces deux mots espérance bénie alors qu'elle n'est pas là alors que l'espérance bénie ça parle juste du fait que nous espérons nous nous attendons à voir venir le Seigneur Jésus mais nous ne nous attendons pas à le voir venir avant les tribulations ça c'est un rajout c'est un rajout qui est illégitime au contraire Philippiens 1.29 puisqu'on est là Philippiens 1.29 parce qu'il vous a fait la grâce à cause de Christ non seulement de croire en lui mais encore de souffrir pour lui c'est une grâce de souffrir pour le Christ ça paraît bizarre c'est incompréhensible pour les non-chrétiens c'est difficilement compréhensible pour les non-chrétiens mais pour nous c'est une grâce c'est une joie de souffrir pour le Christ il nous a fait la grâce il nous a fait l'honneur il nous a fait un cadeau en nous permettant de souffrir pour lui c'est une grâce c'est un cadeau c'est une bénédiction donc l'espérance bénie ce serait plutôt ce serait plutôt attendre le Christ et en même temps avoir la chance de souffrir pour lui c'est à dire l'apparition du Christ pour nous ce sera béni parce qu'on sera passé à travers des souffrances ce sera un honneur d'avoir partagé ces souffrances c'est ça l'espérance bénie on aura eu l'honneur de partager les souffrances du Christ et finalement à la ligne d'arrivée qui est-ce qui nous attend les bras grands ouverts en nous disant félicitations tu as souffert pour moi c'est bien le Christ nous attendra voilà ce sera un moment béni pourquoi ? parce que nous aurons souffert avec lui c'est ça qui est béni une vie bénie c'est une vie où il n'y a aucune souffrance où il n'y a aucun si vous ne souffrez pas ça veut dire que vous ne faites aucune différence ça veut dire que vous finalement vous vivez une vie sans une vie sans une vie plate une vie où vous ne faites rien en fait vous n'agissez pas vous n'avez aucun impact c'est pas vraiment une vie bénie voilà l'espérance bénie n'est pas de ne pas souffrir l'espérance bénie c'est de rencontrer le Seigneur après être passé par des souffrances après avoir partagé les souffrances du Seigneur voilà donc c'était les quatre objections je récapitule les objections la première objection c'était que la venue c'est une chose différente de l'enlèvement donc on a vu que ce n'est pas le cas la venue du Christ c'est l'enlèvement c'est la résurrection deuxième objection c'était que Matthieu 24 Marc 13 et Luc 21 ça parle du rassemblement des juifs nous avons vu que c'était faux car les juifs ne sont pas le peuple élu mais nous avons vu aussi pourquoi cela pouvait un petit peu porter à confusion parce que effectivement en parallèle ça parle de choses qui vont arriver au peuple juif effectivement donc il y a une partie qui s'adresse aux juifs certes mais de toute façon les juifs ne liront pas Matthieu donc bon ça parle d'eux en fait ça parle d'eux mais ça ne s'adresse pas à eux ça parle d'eux bah s'ils le lisaient ce serait bien mais en fait s'ils le lisaient il faudrait qu'ils se convertissent tout simplement à Jésus voilà donc en fait ça parle d'eux mais ça ne s'adresse pas à eux ce petit passage là pour ceux qui sont en judé ça parle du sabbat donc effectivement ça s'adresse aux tenants de la religion du judaïsme ça parle d'eux troisième troisième objection et bien c'était que nous ne sommes pas destinés à la colère et à ça je vous dirais oui monsieur nous ne sommes absolument pas destinés à la colère de Dieu mais par contre nous sommes destinés aux afflictions et nous verrons ça dans la deuxième vidéo nous sommes pardon la dernière semaine de de Daniel la 70ème semaine de Daniel que certains appellent les sept années de tribulation une expression qui n'est jamais trouvée dans la Bible ce n'est jamais appelé les sept années de tribulation c'est une semaine donc c'est à dire sept années qui est en fait divisée en deux parties au milieu c'est l'abomination de la désolation les trois premières années et demie donc la première moitié c'est la tribulation c'est le règne de l'antéchrist et sa tribulation des chrétiens la deuxième moitié c'est la colère de Dieu et nous ne sommes plus là pour la deuxième moitié nous sommes là pour la première moitié ensuite il y a l'abomination de la désolation très peu de temps après il y a l'enlèvement et la deuxième moitié c'est la colère de Dieu pendant laquelle les chrétiens ne sont plus là donc c'est pas un problème on n'est pas destiné à la colère pas de problème on est à enlever avant la colère après la tribulation et avant la colère quatrième objection voleur dans la nuit et bien oui certes il vient comme un voleur dans la nuit mais il ne surprendra que les gens qui sont endormis qui sont dans les ténèbres c'est à dire les non sauvés ou les églises qui ne comprennent pas cette doctrine là enfin voilà ça ne surprendra que les gens qui sont dans les ténèbres et enfin bon la dernière objection c'est plus une plaisanterie mais votre espérance bénie évitez d'attacher vos propres vos propres attentes à des mots bibliques c'est une erreur c'est un biais de jugement ça vous induira en erreur voilà soyez bénis et dans la prochaine vidéo on verra le planning de cette dernière semaine de Daniel le planning le déroulement des événements avec l'abomination de la désolation le soleil et la lune qui ne donneront plus leur lumière et l'enlèvement on verra le planning la prochaine fois merci et soyez bénis merci – Sous-titrage FR 2021